Du 13 au 17 septembre, Pop Montréal fête son Sweet Sixteam. Pour l'occasion, on t'offre la chance de gagner des billets pour les concerts de White's Blood, Royal Tracks, Sweet Shop Boys, The Dears, The Mighty Diamonds ou encore William Basinski. Pour participer, dis-nous quel était ton groupe préféré lorsque tu avais 16 ans. Rends-toi au www.choc.ca dans l'onglet concours pour avoir toutes les instructions de participation. Bonne chance ! Pop Montréal célèbre son Sweet Sixteam et tu es invité. Joins-toi à la fête du 13 au 17 septembre avec des concerts, des arts visuels, des films, de l'artisanat, des conférences, un barbecue et beaucoup plus. Viens profiter d'une programmation éclectique et explosive avec plus de 400 groupes de musiques dont Ostra, Royal Tracks, Sweet Shop Boys, Rio Jordan and The Mighty Diamonds. Rendez-vous au www.popmontréal.com pour consulter la programmation complète et réserver vos billets. Du 6 au 9 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles OOMF, le festival de la rentrée présenté par Desjardins 360D en collaboration avec les Trois Brasseurs, te propose 4 jours de musique, humour, art de rue, sport et plus encore. Des concerts gratuits de DJ Yella de NWA, DJ Windows 98, Coriace Fred Fortin, les Hey Babies, Menight Trust et tous les artistes de la sélection spéciale de notre partenaire Fido. Détails et horaires sur OOMF.ca Choc.ca, c'est ton média numérique qui se lit, se regarde et s'écoute. Si toi aussi tu souhaites prendre le micro pour cet automne, tu as jusqu'au 15 septembre pour proposer un projet d'émission ou de série. Musique, actualité, humour, création sonore ou sujet inusité, court ou long format. Pour en savoir plus, rends-toi sur l'onglet S'impliquer sur le site www.choc.ca. Tous les vendredis et samedis, Le Bar Le Record vous convient à ces soirées DJ présentées en collaboration avec Choc.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock'n'roll, yéyé, gogo et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la peintre de bière est à 5,75. Ouvert tous les jours, Le Bar Le Record est situé au 76-22 rue Saint-Hubert, à deux pas du métro Jean-Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions. Musique, acte, 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 acte. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nos amis Facebook Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a un appellé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dominique Donnay Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hélène Aude Sous-titrage Société Radio-Canada 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 c'est moi? oui mais aussi les mauvais cover band, c'est écrit sur Youtube worst cover band ça c'est bon, fait que je vous ai amené aujourd'hui mes préférés je vais peut-être vous en ramener comme ça avec le temps fait que écoutez, je perdrai pas trop de temps on y va avec un premier extrait d'une reprise de Final Countdown pis je pense que, tu sais, vivons le moment un peu, pis après ça on rira tous ensemble fait qu'on n'a pas le droit de rire avant t'es supposé jouer où? t'es supposé jouer, j'ai le fil à Étienne t'es-tu là? moi c'est pas super réussi t'es-tu là mon chum? j'étais même pas au courant il te faisait signe quand même, il flashait son téléphone il faisait, tu sais, Julien notre signe qu'on avait c'était pas allumé, ok, repars là, on repars on est là, on est là, parlez je suis là, t'es pas là y'a-tu encore des coups de réalisation de l'année? ok, je l'ai là c'est les deux il faut ouvrir les deux ok, c'est le fil du moment ok, montre le son un peu c'est superbe jusqu'à même ils ont le même son écoutez la voix toujours la même note ça c'est intentionnellement raté non, non on reprendra pas il a l'air sincère quand même attention elle fait ses propres bacs ok, c'est plus parler que chanter ça c'est des karaoké live? oui, alors c'est des bands ok mais là, celle-là, il faut attendre le refrain c'est ça qui sert ben, il est déjà pas bon là moi j'aime ça, le moment, vous allez voir le refrain c'est comme si tout le band se sépare chacun s'en va dans sa direction avec raison ça s'en vient ça s'en vient il a ses temps oh mon dieu oh mon dieu wow il est en retard là ça, 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 c'est bon là, ça, c'est on se connaît Iron Man oh yes oh yeah I am Iron Man attends une minute ben que ça parte là je pense que c'est Keith Moon au drum parce que il y a peu qui se passe pas check bien ça à tête, c'est bon c'est bon ça fait mal un petit peu bon il va avec un autre moi je chante dans une école de musique pour une école de musique les enfants c'est la première toune qu'ils apprennent à 7-8 ans ils jouent cette toune-là beaucoup mieux que ça ils jouent Iron Man ça c'est bon ça c'est bon ça a l'air d'être dans un talent show d'école secondaire c'est Smells Like Teen Spirit tu comprends que la chanteuse comme la fille elle veut provoquer les gens elle veut les réveiller là on a le couplet mais quand le refrain arrive c'est là que le monde s'enflore il manque un peu de feel dans le git aussi on dirait qu'il était sur le Valium attention ça s'en vient là il faut comprendre qu'elle est debout dans le monde qu'elle pointe le monde tu sais tu l'aimes son refrain je trouve qu'elle donne tout ce qu'elle a c'est ça que tu es avec Kurt Cobain là on va y aller avec mes préférés oh ben oui ben oui c'est ça eux autres sont considérés comme le worst cover band au monde je pense que c'est devenu leur nom et là c'est ça ils nous font confortably numb de Pink Floyd je pense pas qu'on a le droit de dire ça comme ça après ça je vais vous mettre cocaine ce qui est drôle dans leur version de cocaine c'est qu'à la fin de la vidéo vous irez voir puis attends un gars le gars qui filme il dit à un autre gars à côté de lui il dit ah ouais Billy m'a dit des filmer parce qu'en audition ça a l'air qu'ils ont fait la pire estide version de Wish You Were It puis là les deux gars sont ah ouais bon fait que là je vous laisse avec Pink Floyd j'ai встречé je vais t'éclarer je vais t'éclarer oh 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 ce qui est malade dans cette version-là, c'est que le bassiste il est tout le temps en retard, tout le monde s'attend mais personne n'ose y aller, il y a des longs moments où il ne se passe plus rien parce que tout le monde est en train de se regarder je vais vous laisser avec cocaine une dernière c'est la manière que le chanteur dit cocaine ça, celle-là est pour Marco ça, c'est ça le plus gros problème, il manque de confiance en eux montre le son un petit peu, Julien si t'es capable he don't lie he don't lie he don't lie cocaine he don't lie oh man bien rapide je vais être tout au ralenti même moi je lance la pierre au bassiste dans ce groupe-là, beaucoup cocaine c'est sûr qu'il n'y a personne qui suit le drameur non, c'est ça parce que le drameur, il essaye le drameur, il a l'air de dire les gars, suivez-vous c'est pas dur je compte les temps c'est ça que je sors bon voilà, ok c'est ça c'était ça ma chronique she don't lie she don't toi Maxime tu savoures le malheur des autres c'est ça ben enfin est-ce que tu fais le culte de la médiocritique ben non mais tu vois il n'y a pas longtemps j'ai fait un show de musique à Valleyfield j'ai pété une corde ça m'a complètement ça m'a enlevé tous mes repères puis j'imagine que j'ai eu un moment comme ça il y a un moment donné où je suis en train de jouer Joël nous fait rire pis là je me suis dit hey Chris on dirait que je suis en train de jouer une autre toune que le band est en train de jouer fait que tu sais c'est des moments qui m'arrivent aussi mais il y a quand même de quoi qui me fait c'est quand même drôle ben oui c'est vrai du malheur des autres mais tu sais j'ai les mêmes malheurs c'est pas des gros malheurs non non c'est ça je comprends Maxime merci beaucoup Maxime ça fait plaisir et c'est des rares oui j'ai Marco salut Marco ça va oui suite à mon passage à votre émission mon médecin de famille m'a appelé pis il m'a dit ben non Marco c'est pas de l'héroïne c'est de l'insuline ça c'est moins grave la cocaïne là ben c'est des petites vitamines qui me met en pote pour des finissaires parce que j'aime pas ça manger ça ok vous faites pas pantou de cocaïne pis d'héroïne ben non j'étais confus mais là il va y avoir plein d'héroïnomans qui vont venir au centre-bel vous voir qu'est-ce que vous allez leur dire oh my god là c'est bon comptable des problèmes de toxicomanie pas drôle à gérer non effectivement c'est pas tant de la toxicomanie c'est plus du diabète finalement ah je viens de recevoir un e-mail c'est pas au centre-bel que je travaille c'est chez bell mais êtes-vous comptable quand même ben oui ils donnent à manger à tout le monde dans le bloc vous donnez à manger oui vous êtes pas comptable vous êtes cuisinier ou vous êtes avez-vous une cantine mobile non une louche ok vous êtes vous êtes soupier vous donnez de la soupe chez bell sous-pied le sous-pied dans une cafétéria dans le fond vous êtes dans la cafétéria chez bell ouais je suis un peu confi mon pauvre vous auriez un pied très comptable c'est une toxicomanie ben là moi je blâme surtout toutes les héroïnomanes qui vont se pointer au centre-bel pour rien oh mon dieu peut-être vous pourriez leur apporter de la soupe oui pour vous autres ils vont s'être déplacés ils sont peut-être en chemin c'est laquelle votre meilleure soupe celle c'est pas une viande ça se rapproche du monde de mode c'était ce qui est d'en faire oui êtes-vous content dans le monde de mode travaillez-vous dans un congé latente ben va me coucher ok ben bonne nuit vous devrez dire bon matin c'est peut-être de mode de l'héroïne chez nous c'est de l'insuline merci Marco parce que mode tous les autres jours que c'est pas l'Halloween ils jouent un personnage évidemment à coup d'ordre Marco une nouvelle figure ben oui alors on va continuer avec un sauce 5 c'est ça oh my god sauce en nous ouais on va dire on est prêt on est prêt c'est plus un façonnique ben il fallait que tu me le dise avant l'émission Nicolas c'est pour ça qu'on a un meeting après je me mélange dans le micro mais ça peut être un sauce 5 un peu écoute qu'importe parce qu'avec un sauce 5 ça nous limite dans le temps c'est ça ben c'est ça ben c'est ça ben t'as-tu compris ben tu sais on parle encore de l'hypernormalisation constamment constamment je voulais faire un poste hypernormalisation puis passer par là justement de passer un petit peu par la psychiatrie et les troubles de croyance ou d'hallucination c'est un bon départ parce que comme je vous avais dit l'hypernormalisation c'est un peu une espèce d'hallucination collective sur le monde donc là j'ai été chercher un peu là-dedans pour réaliser que ça c'est au niveau plus social mais au niveau individuel en fait on a très peu de contrôle sur nos croyances et tout ça on est un peu des petits pantins qui s'amusent mais avant pour parler du DSM justement il y avait une expérience qui était quand même un beau troll dans les années 70 le docteur Rosenhan qui lui disait que la psychiatrie à son époque c'était n'importe quoi puis qu'il n'arrivait pas à diagnostiquer correctement tu sais distinguer quelqu'un qui a un trouble psychiatrique de quelqu'un normal je ne comprends pas je ne comprends pas comment distinguer les patients il avait envoyé 3 de ses étudiantes et 5 de ses étudiants pour se faire passer dans différents états des hôpitaux psychiatriques pour des fous donc ils arrivaient là et ils devaient dire qu'ils entendaient des choses ils entendaient des choses qu'ils leur disaient t'es vide t'es pas bon des choses comme ça ça c'est mes amis qui me disent juste pour voir s'ils arriveraient à se faire interner par rapport à ça et les seules règles qu'ils avaient données à ses étudiants c'est vous dire que vous avez des hallucinations dès qu'ils vous internent vous dites que vous n'avez plus rien puis que vous agissez parfaitement normalement comme vous agissez toujours ça va bien virer ce truc-là et bien il n'y en a pas un qui a pu sortir avant au moins une semaine il refusait qu'ils sortent c'est pas une semaine c'est pas une semaine c'est une semaine dans un nasir même quand t'as d'autres choses à faire deux mois et durant ce temps-là en fait ils refusaient qu'ils sortent tant qu'ils n'admettent pas qu'ils étaient schizophrènes et qu'ils prennent des antipsychotiques admettez-les donc vous êtes schizophrènes et pendant tout ce temps-là ils se comportaient normalement ils les encourageaient même à prendre des notes donc ils étaient avec leurs calepins puis ils prenaient des notes sur tout ce que les gens faisaient parce que c'était des étudiants en psychologie et les docteurs disaient ah ça c'est une prise de notes obsessive mais ça ça doit être complètement c'est une affaire qui m'effraie le plus au monde dans les grandes terreurs de la vie c'est que tout le monde pense que t'es fou y'a aucun moyen de sortir de ça voilà et ce qui était fou là-dedans justement fou c'est qu'il y avait beaucoup des patients qui disaient il est pas fou lui c'est un il est pas comme nous il n'y a pas ces cartes après il n'y a aucun des spécialistes et ils voyaient les docteurs en moyenne 6 minutes par jour le reste du temps c'était des employés de soutien on les voit pas même ils ont tous senti une déshumanisation qu'ils étaient traités qu'ils étaient espionnés quand ils allaient aux toilettes tout ça puis chacun les pilules ils les flochaient mais il n'y a aucun docteur qui a remarqué que les pilules étaient flochées puis il n'y en a aucun c'est ça qui a réussi à sortir tant qu'ils n'avaient pas admis je suis fou et ils sont tous sortis de là avec un diagnostic de schizophrénie est-ce que mettons tu vis là une semaine ou deux mois tu disais est-ce qu'il y en a qui ont gardé des séquelles puis que justement ils sont devenus fous ce qu'ils disaient qui était dégueulasse là-dedans c'est qu'être schizophrène c'est quand même un stigmate parce qu'il n'y a pas de traitement vraiment efficace encore jusqu'à aujourd'hui donc il y en avait juste un qui avait été traité peut-être pour une dépression il pensait mais il n'y avait rien finalement donc là lui il est sorti de ça puis il a publié son article puis là il a montré regardez ils ne sont pas capables de distinguer quelqu'un qui fake de quelqu'un qui est vrai donc la psychiatrie c'est n'importe quoi ouais mais c'est c'est avec quelqu'un qui est arrivé en disant qu'il était fou c'est ça l'affaire il y a un docteur il a dit ben non si t'arrives à l'hôpital puis tu te mets du faux sang dans la bouche puis tu te dis je saigne ben ils vont me traiter pour un ulcer qui a explosé mais lui il disait c'est quand même dans le traitement à long terme qu'on traite comme si c'était une maladie physique le docteur ne te voit presque pas et il y en avait un autre docteur qui lui était vraiment maudit après ça donc ça c'est la deuxième partie lui ce qu'il a dit c'est ah ouais ben envoie-le à mon hôpital moi je te garantis que je vais aller je vais aller repérer tes gars donc là Rosenhan il dit parfait parfait on va je t'envoie et en fait le docteur lui il avait dit attendez un peu que je retrouve les chiffres 4 c'est ça il y en avait trouvé au moins dans les 12 mais tu sais déjà tu t'attends à avoir des faux clients des faux patients déjà là ben voilà et là dans les 193 patients il y en avait 41 qui étaient considérés comme des imposteurs par le docteur et 42 qui étaient considérés suspects et quand il a dit bon c'est lesquels Rosenhan il a dit je t'en ai envoyé aucun doute c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça casser bitch mais ce qui est intéressant par rapport à ça c'est insane in the membrane insane in the brain un autre geste sur la source des hallucinations chez monsieur et madame tout le monde et c'est en fait quand tu t'attends à voir quelque chose plus ta partie que tu t'attends plus tu vas entendre ou voir cette chose donc il y a une partie de ça on se conditionne on se conditionne à halluciner monsieur powers avait fait une étude comme ça Austin Albert c'était quand même proche Albert powers et ce qui était intéressant c'est que c'était une reproduction Albert powers une expérience qui avait déjà été faite au 19ème siècle mais il avait fait une petite différence donc il y avait une image d'un échiquier checkboard oui un échiquier un échiquier et avec cette image là il y avait une tonalité de 1 kHz pendant une seconde c'est comme un à chaque fois que tu voyais le truc mais à un moment donné après un certain temps ils mettent plus la tombe ou ils la mettent moins fort puis là il faut que tu appuies sur un bouton est-ce que tu l'as entendu ou pas donc là il build une expérience une attente de la personne quand je vois ça j'entends ça quand je vois ça j'entends ça puis là il l'entend quand même et ce qui est intéressant c'est qu'il disait appuie aussi fort que tu es sûr que tu l'as entendu et dans la recherche ce qui est encore plus intéressant c'est qu'il avait pris un échantillon de gens normaux dans la population normaux un échantillon de gens avec des problèmes de psychose mais qui n'entendent pas des voix et des problèmes de psychose schizophrénique donc là qui est une sous-catégorie de psychose qui entend des voix mais aussi puis des sourds mais non c'est ça ce qui est intéressant aussi ce qu'ils ont rajouté à ça c'est des gens qui disent qu'ils entendent des voix mais que c'est pas un problème psychologique pour eux donc les gens qui entendent des voix mais c'est chill donc dans les deux catégories il y a peu de différence entre les voyants et ils ont réalisé que c'est en fait le cérébellum la partie du cerveau qui s'occupe de la planification le bel homme c'est moi ça le cérébellum le célèbre bel homme tu serais bel homme si tu vivais moi cette partie du cerveau qui s'occupe de prévoir les actions à long terme donc tu dis tantôt je veux sortir il faut que je me lève il faut que j'aille faire ça donc cette partie là elle fait du fact check elle vérifie les faits parce que si tu veux sortir par là il faut qu'elle revérifie constamment est-ce qu'il y a vraiment une porte là est-ce que je veux pouvoir faire l'action à long terme et tous ceux comme les schizophrènes et les gens qui prétendent avoir des voix la partie du cérébellum était moins activée donc il n'y avait pas la vérification des faits pour réadapter tu sais tu t'attends mais l'autre partie du cerveau a dit ouais mais non t'as rien entendu je short check puis il s'est rien passé c'est un peu comme Donald Trump dans le fond il doit avoir un cérébellum très faible on est engagé il y avait un meilleur score dans le fond il y avait moins bon score il était plus sûr il était absolument certain de l'avoir entendu le cérébellum qui revérifie non t'as pas vraiment entendu de son parce que lui il faut qu'il revérifie dans l'environnement si ça s'est vraiment passé alors que les autres qui sont plus normales mais aussi les psychotiques qui n'étaient pas schizophrènes eux il y avait un degré de certitude moins donc leur fact-checking était plus efficace et c'est l'hyper-normalisation et voilà on a fait le tour je vais en parler toutes les prochaines chroniques vont porter sur nos biais puis comment qu'on forme les croyances puis c'est pas joli joli nos biais médicaux donc on va se rendre compte qu'on est des belles petites mariannettes mais moi j'aime ça quand c'est joli Nicolas j'aime ça quand c'est qui oule tu sais si tu t'attends que ça va être joli tu vas trouver les choses jolies ah c'est ça je peux vivre dans ma propre réalité si ça me tente ah ouais définitivement c'est ça que je fais c'est déjà un peu ça de toute façon qu'est-ce que la réalité personne c'est ça c'est ça pourquoi je ne le ferais pas qu'est-ce qui nous dit qu'on a la même réalité en ce moment ben oui moi je ne suis pas dans votre réalité moi je suis vraiment je suis tout seul dans une pièce dans un asile attaché c'est ça puis j'imagine en train de faire de la radio on est tous fous peut-être que t'es dans un délirium très même juillant en ce moment c'est sûr qu'on va pognir ça pathétiquement il y a beaucoup de chance que ça soit vrai oui ça va arriver ça va être que tu fais beaucoup de hallucinations avec des animaux dans un délirium très immense aussi des insectes ça va être fou super un beau lynx ça va être fou c'est ça qui est intéressant il est déjà ah oui oui c'est déjà prévu ça va faire une astuce chronique vous allez voir ou une bonne apparition à sous-écoute je ne sais pas on verra bien merci beaucoup Nicolas ben plaisir on va commencer avec Mathieu t'es-tu prêt Mathieu ? bien sûr tu me disais que c'était des nouvelles c'est exact c'est bien ce que je t'ai dit mon ami les nouvelles des scies et des raies avec Mathieu Niquet les nouvelles des scies et des raies du 9 septembre oh que oui les amis ça va brasser le motivateur Marc Gervais fête une année de vidéos sur Facebook bonjour à notre house oubliez les méduses mes amis ce sont les puces de mer qui vont avoir votre peau des puces de mer des puces de mer des six mois dans une violente bataille légale l'un contre l'autre lol ah c'est ça ça va être un 6 minutes bien cher non non mais ce sera pas long je te rappelle que t'as 6 minutes Mathieu check bien ça check bien ça le premier Marc Gervais c'est un motivateur qu'on a voulu aller voir on avait acheté des billets pour Max ça avait coûté 90$ au Centre Bell à l'époque il y a une dizaine d'années finalement on avait les billets double A siège 3 4 et 5 fait que j'imagine que ses parents avaient acheté les deux premiers billets puis nous autres on avait trois autres fait que bizarrement le show a été annulé et là il fête c'est un an et il y a Arnaud Odette qui a fait un superbe montage ah oui ça c'était ton qui on voulait le voir en show en moche mais il pensait remplir le Centre Bell il y avait Marie Chantal tout parlait il y avait pas le vidéo ok on y va ok bonjour à vous tous tellement souvent il y a des gens qui m'écrivent me disant bonjour à vous tous 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 c'est Raboutous bonjour à vous tous c'est ça qui est le meilleur bonjour à vous tous bonjour à vous tous bonjour à vous tous ça dure 2 minutes 30 mais clique vers le 2 tiers mettons du vidéo parce que c'est pas tout voilà, là ça devient freaky recule juste un petit peu peut-être c'est que sur 2 minutes et demie le gars il ralentit le son pis il rajoute des effets des images sataniques non, les images sont il y a une couple de flashs fait que voilà, merci à Arnaud on va partager sur la page Facebook oui complètement, on va partager ça après ensuite les amis, comme je disais c'est pas les méduses qui vont nous avoir c'est les puces de mer à Melbourne, Sam Canizé, 16 ans il va se baigner et voilà, c'est sûr, toutes les bêtes viennent de là oh mon dieu il sort de la piscine, il sent qu'il y a du sable sur les jambes, fait qu'il va se rincer les jambes dans l'eau en sortant de l'eau, il y a comme plein de coulisses de sang sur les jambes il va à l'hôpital, mais ça arrête comme jamais de saigner il y a une mare de sang sur le plancher de l'hôpital, finalement ils ont réussi à faire coaguler tout ça puis à s'en sortir les experts ne savent pas trop c'est quoi il y a un expert de biologie marine qui dit que ça peut être des puces de mer mais ça voudrait dire qu'il y aurait vraiment une quantité improbable de puces de mer le lendemain, son père M. Canizé, il est retourné avec un morceau de viande des petits morceaux de viande dans un plat il a mis de l'eau là-dedans je ne vais pas citer la vidéo c'est fucking intense c'est plein de petites créatures qui te voient recharger le petit morceau de viande puis il dévore la chair c'est un grand mystère oui voilà, je vais poster ça aussi ensuite, des siamois par la taille se livrent une violente bataille juridique et c'est au sujet d'un danger sexy c'est un danger sexy oui il s'en est un c'est des jumeaux siamois les frères Albert et Wilbert Peterson du Michigan ils sont siamois depuis leur naissance il y a plus de 30 ils ont 54 ans ils sont reliés par la taille de manière à se faire face ils ont deux paires de bras et de jambes ils n'ont jamais été séparés non, parce que ils ont chacun un coeur et un estomac mais ils partagent une partie de leur intestin ainsi que leur pénis et c'est là que ça se complique c'est Alfred qui poursuit Wilbert parce que ce dernier à trois reprises a profité du sommeil de son frère pour masturber leur pénis Albert dit souffrir d'insomnie et d'un syndrome post-traumatique après s'être réveillé durant les tentatives de wellé mais c'est quand même son pénis à lui aussi ben c'est ça fait que là Wilbert ça nous met dans une drôle le zone lui Wilbert il dit qu'il attendait justement que son frère s'endorme pour pas le choquer puis qu'il a le droit de se masturber fait que selon l'article les deux frères ont eu un face-à-face c'est comme ça que c'est écrit en cours dans une salle spéciale spécialement adaptée pour les accueillir c'est assez nouveau comme dossier puis il y a très peu de précédents peut-être qu'il aurait pu éjaculer d'une seule gosse et ça c'est du jamais vu même dans le monde des dangers sexy ben là c'est bon moi aussi à moi il aime pas la même porn que moi supposons la vie va être longue elle va être longue anyway c'est ça ça doit déjà être long ça fait 54 ans un doigt dans les fesses ouais supposons c'est ça ensuite ben pas que ça me en tout cas la suite c'est une date tender qui tourne danger sexy ben oui ça va bien mal tout est un danger sexy de nos jours l'idée c'est que ça s'est passé à Bristol dans le Bristol Post Liam Smith il a eu la meilleure anecdote de tender à raconter dernièrement c'est lui qui l'a il va au resto ça va super bien il revient avec sa date ça va super bien il écoute un documentaire sur la scientologie ça va super bien comme on fait tous les premières dates j'imagine qu'il y avait des intérêts communs c'est sympathique la date se lève pour aller à la salle de bain puis là elle revient mais comme paniquée la fille parce que son caca ne fléchait pas puis là ça l'a mis mal à l'aise vu que c'est une première date elle a voulu prendre le caca puis le lancer par la fenêtre mais là elle se sentait mal fait que le gars il fait bon ben regarde on va aller ramasser le caca mais il est pas dehors le caca comme il pensait parce que c'est une fenêtre double puis la deuxième fenêtre la première fenêtre est frostée la deuxième non fait que la fille a juste lancé puis la fenêtre elle s'ouvre par le haut fait qu'elle a lancé le caca par-dessus la fenêtre puis le caca est tombé entre les deux fenêtres fait que là le gars va la fenêtre la fille dit qu'elle peut y aller parce qu'elle était gymnaste fait que là elle essaie de monter elle se rend pas elle monte un peu plus haut elle se rend pas elle demande un petit boost du gars le gars il a lèvres puis là elle réussit à aller chercher son caca elle lui donne et là elle reste coincée entre les deux fenêtres impossible de la sortir de là les pompiers ont pris 15 minutes pour la sortir de ce danger sexy scatologique la date a pas été blessée le caca a été dûment floché et Liam le gars il ramasse des fonds pour rembourser sa fenêtre ça a coûté 300 livres oh ton bêche on a essayé de l'huile d'olive ou ils ont tout essayé il fallait qu'ils brisent la fenêtre tu sais dans toutes les options quand la toilette flosche pas de tirer ton caca elle l'emballait dans du papier puis elle l'a lancé elle a paniqué ça fait tellement film américain ouais donc moi je dirais dire ça fait les frères Connelly et j'ai une nouvelle bonus par contre t'as 20 secondes par contre à date un peu je sais pas si ça ça doit être tout vendu mais il y a des t-shirts de Yellow Molo qui sont en vente depuis le 30 juillet c'est 5$ pour la poste et 25$ par chandail il y a des chandails de t-shirts gris et blanc ainsi que des chandails de baseball sur la page de Yellow Molo très intéressant j'avais vu une date Tinder à venir voir le film Nelly ça a pas marché ça a pas fait d'ambiance bon choix on t'est jamais reparlé après c'est bizarre ça mais je t'ai dit je sais pas c'est un bon film alors c'est tout correct c'était bien merci beaucoup Mathieu merci beaucoup Ellie merci beaucoup Nicolas merci beaucoup à Marco merci beaucoup à Maxime merci à Étienne et revenez au la semaine prochaine pour une 303ème émission je peux pas encore un nombre palindrome ok bye on fait toute l'émission en palindrome ça a l'air facile